Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Pour varier vos soupes pendant le mois sacré du ramadan, je vous propose une soupe algérienne, Chorba Baida, qui veut dire la soupe blanche, cette soupe qui est pleine de saveurs à base d'ingrédients simples. Je vous propose une version simplifiée avec des étapes simples et faciles à suivre. Vous n'allez pas hésiter à la préparer. Voici les détails de la recette. Je commence par les ingrédients. Cette soupe, vous remarquez qu'elle ne nécessite pas trop d'ingrédients. Sauf que généralement, c'est une soupe qui se prépare avec du poulet. Prenez n'importe quel morceau du poulet. Personnellement, j'ai pris du blanc de poulet avec une poignée de pois chiches trempées la veille, une bonne quantité de persil. La soupe Chorba Baida se prépare aussi généralement avec juste du persil, deux oignons, avec deux courgettes et une gousse d'ail. Pour les épices, j'ai pris une demi-cuillère à café de poivre noir, un bâton de cannelle et j'ai pris une cuillère à thé de sel avec un oeuf et le jus d'un demi-citron. Passons à sa préparation. Je commence par mettre dans une marmite, sur un feu moyen, une cuillère à soupe de beurre, l'équivalent de 15 grammes, avec une autre cuillère à soupe d'huile végétale. Je fais fondre le beurre. Une fois que c'est fait, je prends le poulet, je le fais revenir en premier pour extraire son jus, tout en le tournant de temps en temps. Je le fais revenir environ entre deux à trois minutes jusqu'à ce que le jus de ce poulet soit mélangé avec le beurre et ça donne un bon goût qui va nous servir de base pour cette soupe. Après ce temps, j'ajoute les oignons râpés, de préférence de les râper, mais vous pouvez les émincer aussi. Et je les fais revenir aussi à leur tour avec le poulet et son jus entre deux ou six à trois minutes, tout en les mélangeant ensemble. Une fois que l'oignon est translucide, lui aussi, son jus s'est mélangé avec celui du poulet. J'ajoute les autres ingrédients. Puis j'ajoute trois quarts de la quantité du persil émincé. Concernant les courgettes, je les mets entières dans la sauce. Vous allez voir plus tard qu'est-ce que je fais avec elles. Et pendant cette étape aussi, vous pouvez ajouter un navet, vous pouvez ajouter une pomme de terre. Chacun, qu'est-ce qu'il aime comme légumes, vous pouvez l'ajouter dans cette soupe en ce moment. Puis j'ajoute les pois chiches et les épices avec le sel. Bien sûr, j'ai oublié de mentionner que la gousse d'ail, je l'ai râpé avec l'oignon. Alors, je mélange tous ces ingrédients et je les fais revenir aussi deux minutes environ. Cette étape, à partir du moment où on met le poulet en premier sur un feu moyen, on le fait revenir seul, puis on ajoute l'oignon, qu'on fait revenir aussi seul avec le poulet, puis ajouter les légumes et les faire revenir. Une étape qui prend environ dix minutes pour bien mélanger le goût de tous ces ingrédients. À mélanger leurs saveurs, c'est l'étape qui donne du goût à cette soupe, d'ailleurs à toutes les soupes. Donc, prendre son temps à les faire revenir doucement sur un feu moyen tout en les mélangeant. Après ce temps, j'ajoute environ deux litres d'eau. Alors, pour une soupe légère, mettez deux litres d'eau chaude. Pour une soupe épaisse, vous pouvez mettre jusqu'à un litre et demi d'eau chaude. Je mélange pour bien répartir tous les ingrédients à l'intérieur. Puis, dès que ça commence à bouillir, je couvre et je laisse cuire 30 minutes sur un feu moyen. Si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Après ce temps, après 30 minutes de cuisson, le poulet est cuit, je le retire. Et je retire aussi les deux courgettes avec un peu de la sauce. Environ deux louches de la sauce. Voilà, et ça sent divinement bon. Le parfum de la cannelle qui se dégage, c'est un délice. Je transfère les courgettes avec la sauce dans un mixeur pour réduire les courgettes en purée. Pendant le mois de Ramadan, vous savez qu'on prépare à chaque jour une soupe. C'est important de varier, d'opter pour plusieurs sortes de soupe. D'abord parce que c'est sûr que ça hydrate. Les soupes nous hydratent pendant le mois de Ramadan. Et aussi, c'est important d'ajouter des légumes qui apportent des fibres et des bons nutriments pour notre santé. Une fois que la courgette est bien mixée avec la sauce, c'est important de laisser tiédir ce mélange avant de préparer ce qu'on appelle l'aqda, un mélange qui va épaissir la sauce et qui va lui ajouter du goût. Je prends un jaune de l'œuf et je prends aussi la moitié du citron et je prends son jus que j'ajoute environ deux cuillères à soupe avec un peu de persil. Je mélange bien le tout. Puis je le mets de côté et je m'occupe du poulet que je prends soin de couper en tout petits morceaux avant de le remettre dans la sauce afin qu'on puisse le retrouver dans chaque cuillerée de cette soupe. Je vous laisserai en bas de cette vidéo plusieurs sortes de soupes que j'ai dans ma chaîne. J'ai la soupe crevettes et boulgour, j'ai la soupe de langue d'oiseau, la soupe de fric qui est express aussi, j'ai plein d'autres soupes de légumes, soupe de champignons. Je vous laisse tous leurs liens en bas de cette vidéo dans la partie description. Je reviens maintenant à la soupe. Alors pour la soupe blanche chorba baida, vous pouvez la préparer avec du fric, vous pouvez la préparer avec les pâtes langue d'oiseau, quand vous pouvez la préparer aussi avec des pâtes vermicelles. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. J'ai ajouté environ cinq cuillères à soupe, environ 100 grammes. Je les ajoute avec un cube de bouillon de poulet, c'est facultatif, mais ça rehausse le goût de cette soupe. Puis je verse le blanc de poulet. En ce moment aussi, je mélange bien dans la marmite pour bien répartir le poulet et les pâtes. Je laisse cuire cinq minutes. Et après ce temps de cuisson, c'est le moment d'ajouter notre mélange larda, qui va épicir la sauce et rehausser son goût. Le côté acidulé du jus de citron ajoute aussi un goût spécial à cette soupe. Je mélange bien le tout et je laisse cuire cinq minutes avant d'éteindre le feu. Voilà, après ces cinq minutes, la soupe est prête à être servie. Un bon parfum qui se dégage de cette soupe, c'est un délice. C'est le moment de la servir. Regardez, c'est une soupe qui est légère avec plein de bons nutriments, pas trop grasse. Elle est surtout facile à digérer. Juste avant de la servir, on ajoute toujours un peu de persil et un peu de jus de citron. Puis elle est prête à être dégustée. Une soupe qui est savoureuse, qui dégage un bon parfum, que vous pouvez servir avec des bourreques de votre choix ou un pain préféré de votre choix. En tout cas, c'est un délice. J'espère que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501